L'artiste de Québec Yvon Lemieux souligne 50 ans de carrière dans une exposition rétrospective. Une vingtaine de tableaux et une douzaine de sculptures retracent le parcours de cet artiste qui a d'abord installé son chevalet dans des cours arrière de divers quartiers de Québec durant les années 70. Bien là, je faisais ça comme une pièce de théâtre. Je voulais qu'il y ait du monde. Je mettais de la vie dans ça, tu sais. Je mets des anecdotes dans mes tableaux. C'était à tous les voisins, là. Moi, je connais tous les noms. J'ai embarqué des aires de cours, j'ai fait Saint-Molo, Saint-Sauveur, qui consacre le coeur. C'est un peintre autodidacte, mais qui a une vision bien particulière de sa façon de capter les scènes de la vie courante. Ses tableaux sont empreints d'une lumière assez particulière aussi. Dans les années 80, ses expositions à la galerie Atelier 85 à Sainte-Adèle donnent un élan à sa carrière. L'artiste peint désormais des paysages. Charlevoix, l'île d'Orléans et la côte de Beaupré sont une grande source d'inspiration. Charlevoix, j'y jette tout le temps, c'est ma cour arrière, ça prend une demi-heure de chez moi, je change à Charlevoix. C'est en peignant en plein air qu'il a le déclic pour la sculpture. J'ai peint beaucoup de marais du Nord, puis je voyais les ordeaux se promener, puis ils m'aiment ma palette des fois. Ça fait que si j'ai joué des tipis avec des plates de couleurs, c'est de ma faute. C'est bien beau, ça ferait un beau mariage faire les deux. Le fleuve Saint-Laurent est au coeur d'un vaste projet d'exposition auquel il participe. Entre 2016 et 2020, il réalise avec quatre autres peintres 100 tableaux hommages au Saint-Laurent. Ceux-ci seront exposés dès l'été prochain. On a eu un documentaire, les peintres du Saint-Laurent. L'exposition, oui, elle commence cet été, puis elle va faire le tour du Canada au complet pour venir s'installer à Trois-Rivières après, permanent. Yvon Lemieux aime partager histoire et anecdotes. Il rencontrera le public les fins de semaine durant l'exposition qui lui est consacrée au couvent de Beauport.